bonjour les enfants bonjour les parents une petite vidéo pour vous présenter ce avec quoi les enfants sont retournés à la maison vendredi dans leur cartable pour continuer à apprendre et mémoriser pendant les vacances d'automne je sais bien que les enfants sont pressés quand ils rentrent de ranger le cartable pour se sentir en vacances alors j'ai attendu ce lundi pour vous expliquer ce qu'ils ont à faire la première chose que vous allez trouver vous la connaissez déjà c'est leur cahier de graphème dans ce cahier en classe avec moi ils ont mis en couleur le graphème en script et en attaché pour bien s'en souvenir puis ils ont dit sur le côté de l'image les mots avec le son que fait ce graphème et ensuite ils ont essayé de chercher trois nouveaux mots avec ce son qui n'était pas déjà dans la liste des mots qui sont sur la gauche ce que vous pouvez faire avec eux c'est à nouveau redire les mots à gauche de l'image avec le son visé pour bien mémoriser quels sont fait le graphème et leur faire redire les mots qu'ils ont trouvé et ensuite peut-être en trouver d'autres parfois sous ces images vous allez trouver une lecture c'est une lecture qu'ils ont validé avec moi comme vous le voyez sur cette image chaque syllabe est coché ce qui veut dire que votre enfant sait lire chacune de ces syllabes vous pouvez les lui faire redire savoir par coeur des syllabes c'est toujours une bonne chose ça aide à lire plus vite ensuite si jamais votre enfant n'a pas entouré les mots dans l'image surtout n'allons pas trop vite c'est qu'il n'a pas eu le temps de le faire avec moi et qu'il avait du mal ne le faites pas à la maison nous le ferons au retour des vacances nouveauté que vous trouverez dans le cartable je vous en avais parlé c'est le classeur voyageur le classeur qui va voyager entre la maison et la classe et dans lequel vous trouverez des activités à faire à la maison j'ai commencé par vous mettre la planche avec tous les graphèmes que nous avons vu cette période c'est vraiment un outil essentiel pour bien mémoriser les sons que font chacun des graphèmes là vous le voyez il y en a 14 on en apprendra 115 dans l'année donc il faut absolument qu'il les sache par coeur pour les aider il y aura aussi dans le cahier de texte les vidéos pour se redire le son de chaque graphème et le mot référent sur cette planche à chaque fois dans les petites vignettes vous avez le graphème et puis le mot référent qui est représenté par une image il est aussi écrit et d'autres petits mots que les enfants sont en capacité de lire parce qu'ils savent quasiment tout lire dans ce mot c'est une petite lecture en plus qu'ils peuvent mener pendant les vacances enfin le troisième outil pour vous aider à occuper vos enfants pendant les vacances et continuer à apprendre c'est la pochette des vacances d'automne dans cette pochette vous allez trouver un agenda avec bien entendu les lignes comme d'habitude pour écrire chaque jour ce que l'on ressent le matin les émotions de l'après midi et puis ce que l'on a fait dans la journée là c'est ce que l'on a fait parce que l'on a appris au dos de cette page avec les deux semaines de vacances vous allez trouver une liste de mots et de début de phrases pour aider les enfants à écrire chaque jour ce qu'ils ont envie de vous communiquer à la fin de cet agenda comme promis aux enfants et aux parents aussi j'ai mis un petit programme avec des idées de sortie gratuites d'une part les parcs et les jardins mais aussi quelques musées vous verrez que dans le cahier orange j'ai agrafé une place gratuite pour les adultes afin que vous puissiez amener vos enfants au musée sans que ça vous coûte rien je vous rappelle que les musées de la mairie les musées municipaux d'Angers sont de toute façon gratuits pour les enfants vous trouverez aussi dans la pochette de petits coloriages magiques pour ne pas oublier la forme des lettres en attachés en script et en capital bien entendu tous les jours pendant les deux semaines de vacances vous trouverez dans ce cahier texte des activités il s'agit d'activités qui vont permettre à votre enfant de mémoriser ce que nous avons appris sur la première période mais aussi de s'entraîner avec des petits jeux en ligne comme d'habitude bien entendu on se contente de 15 20 minutes de travail scolaire par jour pas plus et puis pour le reste et bien aller au jardin jouer aller au musée se promener observer la ville c'est aussi apprendre